L'année dernière, pendant le fiasco de l'année 2021, j'étais à Barcelone sur la plage pour vivre le pire SNK-RSD qui nous a jamais été fait. Aujourd'hui, j'ai envie de faire une petite vidéo talk, parce que ça fait un petit peu longtemps, et en plus, avec mon frère qui est là, Matt. C'était catastrophique l'année dernière, mais catastrophique ! J'ai envie de faire une petite vidéo pour qu'on voit ce qui est prévu, qu'on dise ce qu'on a envie d'avoir, et qu'on puisse en débattre aussi avec vous dans les commentaires, etc. Donc n'hésitez pas. Si vous kiffez ce genre de concept, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, et même le dire en commentaire, pour qu'on sache vers quel horizon on va aller avec la chaîne, et je pense qu'on va commencer tout de suite avec le gros fiasco de l'année. Parce que franchement, l'année dernière, c'était catastrophique, genre il y avait plein de lives, déjà les lives, c'est nul, c'est même pas en français, c'est même pas par territoire. L'interaction qu'on nous donne, elle est pas vraie, tu vois, genre c'est, quel est votre père préféré ? Et tu votes parce que tu te dis, ça va me donner plus de chances pour avoir une père. Et il y a grave des gens, ils passent toute la journée dessus, ils regardent tous les lives, ils appuient, tu sais, ils font les votes et tous les sondages, pour se dire, ah je vais peut-être avoir un accès exclusif ou un truc comme ça, et au final, il n'y a rien du tout, les gars. Ça ne donne rien. Et la preuve, tellement je suis bête et tellement j'aime ça, le 8 août, donc lundi, on fait un live toute la journée sur Twitch pour pouvoir vivre tout ça ensemble. D'ailleurs, si t'as Discord et tout, tu veux passer dans la journée, tu me dis. Vas-y, carrément. Mais c'est cool, les petits lives Twitch que tu fais là, quand il avait fait pour la reverse mocha, c'était sympa. C'est vrai que c'était marrant, j'ai fait une grosse connerie en live, du coup, je n'aimerais pas revoir la vidéo, mais pourquoi pas faire des best-ofs et tout. Bref, on n'est pas là pour ça. Pour revenir sur l'année dernière, du coup, on avait eu une journée entière de live, pas grand-chose, pas de restock, il y avait eu une paire de Jordan 1 avec safari nul, moche. Mais ils aiment trop mettre tout ce qui est safari animal pendant le sneaker. Et à la fin de la journée, je crois, vers 17-18h, je me rappelle, c'était au Starbucks. Jordan 4, Lightning. Et même, et tu vois, dis-toi, même moi, je me suis dit, j'en veux pas de la paire. Je l'ai tenté, mais je l'ai pas eu. Et il y avait, attends, il y avait eu aussi une paire, non, de Air Max One, un truc comme ça, non ? Une marron, un truc comme ça, ou c'était l'année d'avant, ça ? Il y en avait eu une marron, je crois que Vince l'avait pris et tout, mais... C'est possible. C'est plus si c'était l'année d'avant ou pas. C'est, ouais, je sais pas. Mais c'est toujours bizarre, de toute façon. C'est toujours très spécial, et l'année dernière, c'était particulièrement nul, pour parler justement de 2022. Pour l'instant, alors, si jamais il y a des choses qui se rajoutent, vous l'aurez au montage en direct. On a potentiellement une Air Max One, et pour sûr, une Air Force One. Donc, la Air Force One, c'est blanc, marron, c'est dans les couleurs qui marchent actuellement. Et l'Air Max One, c'est blanc, marron, mais elle est plus cool. Ouais, elle est plus cool. Elle est plus sympa. Ouais, le jeu de matière, même la shape, de toute façon, l'Air Max One, elle est cool. Et puis, Air Force One, à partir du moment où c'est pas tout blanc, c'est toujours compliqué, tu vois. En vrai de vrai. Alors oui, j'ai mis une petite pause dans la vidéo, étant donné que le jour du tournage, on n'avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui, et je me dois de vous les donner pour que vous soyez les plus prêts pour lundi, et ce live d'anniversaire. Premièrement, au même titre que l'année dernière, il y aura 4 lives. 1 à 13h, 1 à 15h, 1 à 17h et 1 à 19h30, tu vas un petit peu faire vivre toute la journée sur l'application, mais également, il y a des événements physiques qui sont donnés en Europe, notamment à Paris, mais les places pour y aller étaient sold out très rapidement, donc il y aura des activités à faire là-bas. Mais l'information qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous n'allez pas à l'événement physique que vous n'aurez pas accès aux paires. Ils nous ont certifié que toutes les paires et les choses qui allaient être vendues durant la journée allaient pouvoir être achetées exclusivement sur l'application. Et pour parler du sujet qui plaît le plus et que vous attendez tous, il y aura effectivement des paires qui vont sortir. Il y aura également une Air Max One jaune qui est plutôt sympathique, une Jordan 4 qu'on attend depuis pas mal de temps, et apparemment, de certaines informations, ce sera un système de scratch où d'essayer de trouver dans l'application la paire ou de prendre en photo quelque chose comme on avait eu sur la Jordan 2 Maison Château Rouge, et également une paire qui est quand même pas mal attendue, la Jordan 1 Pollen. En dehors de ça, on n'a pas plus d'informations qui nous ont été données, on ne sait pas s'il y aura des restock, on ne sait pas si des grosses paires vont revenir, et même Stashnikers a démenti les rumeurs autour de la Jordan 1 Lowe Travis Scott en collaboration avec Fragment en nous disant qu'elle ne sortirait pas ce jour-là. Voilà, je pense que le reste de la vidéo est tout aussi intéressant, donc n'hésitez pas à rester, et en plus j'ai besoin de vous en commentaire. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire une vidéo pour savoir qu'est-ce qu'on attend. Ouais, qu'est-ce qui pourrait être cool. Honnêtement, si on me demandait vraiment la question, je ne dirais rien. Non, moi franchement, imaginons que genre je travaille à la communication de Nike. Mais gros, si on travaille chez Nike, on va faire une dinguerie. Moi, ce que je ferais, je sortirais des modèles exclusifs, Air Max One de coloris qu'on ne connaît pas. À la fin de la journée, je sortirais une paire, une nouvelle paire, nouvelle innovation de chez Nike, et je donnerais des petits accès exclusifs sur des restocks de, je ne sais pas, Jordan Travis, Rivers Mocha, à ma manière, Jordan 3 ou Jordan 1. L'année dernière, ça avait été vachement... Du off-white ? Ça dépend lesquels, mais l'année dernière, il n'y a eu aucun restock, je crois. Si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il n'y a eu aucun restock. Et je pense que cette année, vu qu'on bouffe de la Jordan 2, il va y avoir des restocks de la maison Château Rouge, de la Union. Pas de la off-white, ça paraît trop gros, mais je pense qu'il y aura ça. En fait, je pense qu'on a été très mal habitués, je ne sais plus c'était quelle année, je crois que c'était la première année de l'anniversaire. Tu sais, il y avait des petits codes, il fallait chercher les codes, il y avait des off-white, il y avait des machins. Là, je pense qu'il y aura encore des trucs avec, tu sais, les photos, comme ils ont fait pour la maison Château Rouge, je pense qu'il y aura des trucs comme ça. Tu crois qu'il y aura des trucs en réel ? J'espère. En fait, moi, j'espère que ça sera interactif, que déjà, ça ne sera pas que basé et localisé à Paris, mais que ça sera dans le monde entier, que ça ne sera pas qu'à Tokyo, qu'à Paris, qu'à New York, qu'à Barcelone, tu vois, pas dans les grandes villes, les capitales. Ça sera interactif, que ça sera à 100% digital. Et surtout, qu'il y ait restock de bonne paire, qu'il y ait des coloris qu'on ne connaît pas sur des modèles qu'on aime bien, style, la Air Max One parce que c'est les 35 ans de la paire. Et surtout, depuis Vapor Max, vraiment, pour moi, dans ma tête, c'est ça la dernière vraie innovation de chez Nike, parce que pour moi, Preday et Don, ce n'est pas de l'innovation, tu vois, c'est de la merde. J'aimerais bien retrouver une paire en mode, voilà, ça, c'est la nouvelle paire de chez Nike, etc. Mais eux, ils ne fonctionnent que sur le rétro. On en avait parlé, tu sais, on avait la Scorpion. Oui. Et ce n'est pas prévu pour ce jour-là. Mais je pense que, tu vois, personnellement, ce que j'en attends, c'est au moins, il faut qu'on ait quelque chose à acheter dans la journée. Il faut qu'on ait un truc. Oui, mais parce que tu es tellement débité qu'à la fin, même s'ils sortent un truc nul, tu vas acheter. Donc là, il faut vraiment attendre un truc bien, tu vois. Déjà, il faut qu'ils arrêtent les lives nuls, là. Ou c'est genre deux mecs qui font de la compétition et on n'en a rien à foutre. Ou sinon, ils les localisent. Pour moi, je te dis la vérité. Si tu localises, à New York, c'est des influenceurs sneakers des Etats-Unis qui sont là et des influenceurs sneakers français. Un coup, ils avaient fait des lives. Alors, c'était hors Sneakers Day. Mais tu sais, avec Sébastien Delamitte, avec Vince et tout. Et bien, tu peux, je ne sais pas, aujourd'hui, qui sont les top influenceurs sneakers ? Bah, tu les prends, style, je ne sais pas, Vince, La Routine. Camino. Ouais, Camino, Tonton Gibbs, tu vois. Enfin, tu prends le top 4, tu interagis directement avec eux pour la France. Et tu fais pareil pour l'Espagne, pour le Portugal, etc., tu vois. Histoire d'avoir un truc spécial pour chaque truc, quoi. Exactement. Mais ça serait qu'ils n'ont pas envie de faire ça. Mais non, ils ne font pas ça. Même, tu vois, aller au House of Innovation, il n'y a rien, tu vois. Ce qu'ils peuvent nous faire, restock, sortie d'une pernase, dont on s'en fout. Les stats, là. C'est les machins où, genre, ça apparaît sur l'application et tu dois réserver ta paire pour aller au H.O.E. Et après, il y a les machins, c'est les stats aussi, où tu dois aller dans une localisation, comme ils avaient fait une année avec les sacrailles, je crois. Ça, c'est sympa. Si tu dois aller à un endroit, tu as une édite, un peu Pokémon Go, tu scannes le QR code dès que tu es à l'endroit et boum, tu arrives sur une paire. Ça, ça serait génial. Mais au marketing, ils ne sont pas bons. Et je te jure, tu vois, Nike, il devrait, par territoire, il devrait directement s'affilier avec des médias qui connaissent vraiment, tu vois. Demandez à Kamino ou demandez à Buscapé. Pour pouvoir faire des featuring, Nike, Buscapé, Nike, Kamino, qui font vraiment l'event ensemble. Et là, on aura le droit sûrement à des meilleurs trucs, tu vois. Je ne sais pas, des chasses au trésor, des trucs que tu dois scanner. Après, je pense qu'ils se dédouanent de tout ça en disant que c'est une appli. Et en mode, ils veulent faire gagner sur l'appli, tu vois. En plus, je ne sais pas, il n'y a pas longtemps, tu as vu passer, ils ont mis un sondage. Est-ce que vous êtes content de comment ça se passe sur l'application ? Oui, mais ils ont fait ça juste après la rivière Smoky que personne n'a eu. C'est des ouf. Abusé. Le problème, c'est ça, je pense. C'est mal géré. Soit c'est mal géré, soit c'est profondément leur but marketing. Mais c'est trop gros, en fait, de frustrer les gens. Bah oui, mais c'est ce qu'ils font depuis trop longtemps, gros. Ouais, bah vive New Balance. Je te jure, vive New Balance. Je te jure, vive New Balance. Bah après, ils commencent quand même un petit peu à frustrer les gens, New Balance. Oh, ça va. Moi, j'ai deux, trois... Vous verrez dans mes vidéos, les gars, là... On les abonne. Mes prochains achats, j'ai réussi à avoir des vrais petits trucs. New Balance, là, pour toi et pour moi, un argument chacun à chaque fois, trois arguments chacun en tout, qui va faire qu'on va dire, cette année, c'était la folie. Ah, genre, là, c'est utopique. Genre, c'est si... Genre, pour moi, il faut que ça se passe comme ça. Et si on fait le mélange de nous deux, ce sera bien. Ok, vas-y, vas-y. Moi, je pense que, premièrement, il faut qu'ils fassent un restock de paires, même si c'est nul. Jordan 2, Air Max 1, machin. Même si c'est pas de côté, tu vois, genre, la dernière qui est sortie. Ouais, la Casina. Voilà, c'est comme ça. Au moins, si ça commence à 9h et ça finit à 19h, toutes les 2h. Ça fait genre 10h, ça fait 5 paires. Ok. Donc, ça veut dire que t'as le choix de pouvoir avoir au moins 5 paires dans la journée. Moi, pour moi, c'est du restock comme toi, mais pas sur de la Casina ou de la Jordan... En plus, alors. Ouais, en fait, moi, je veux pas de la Maison Château, je veux pas de la Casina. Je veux vraiment des grosses paires. Ça veut dire un restock, Trevis, Reverse Mocha. Un restock, à ma manière, Jordan 3. Et un restock... Off-White Jordan 1-Low. Jordan 2-Low. Voilà. Off-White Jordan 2-Low, ouais. Voilà, ça. Ouais, donc ça veut dire, en gros, genre... Genre les grosses paires. Genre 10 restocks dans la journée avec 5, entre guillemets, 5 paires hype. Ouais, ça, ça serait cool. Je pense après, si jamais ils étaient amenés à faire un live, parce que je pense qu'il y aura un live toute la journée, il faut pas que ce soit des mecs qui parlent, il faut que ce soit, je sais pas, un truc... Un jeu entre... Tu vois, je sais pas, un jeu entre villes, tu vois, entre pays. France, Angleterre, machin. Et les gens, ils doivent voter pour avoir un truc. Et si ton pays, il gagne, il atteint un certain truc. Genre un truc, genre en mode un peu pixel war, mais genre en mode... Un sneakers war. Ouais, sneakers war. Ça, ça serait incroyable. Ça fait marcher la communauté, les gens, ils jouent. Ça, ça serait incroyable. Les gens, ils s'amusent et tout. Et t'as un truc à faire dans la journée, t'as un truc à faire sur l'appli, plutôt que de laisser l'application et dire, bon, appuyer sur les petites flammes de la journée, machin, tu vois. Donc un jeu, tu vois. Ok, moi, je serais aussi pour un jeu, mais pas ce style-là, même si je trouve en mode sneakers war, pixel war, c'est cool, tu vois. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est chasse au trésor partout dans le monde, que t'habites à Avignon, à Marseille, à Toulouse ou dans un coin paumé, qu'avec ton téléphone, au même titre que Pokémon Go, tu peux aller à certains endroits qui sont virtuels avec ton téléphone, mais que tu dois prendre en photo en réel et que tu puisses avoir des accès de paire. Et si t'habites à Paris, tu peux avoir accès à cette paire-là. Et si t'habites à Marseille, à celle-ci. Et le Marseillais ne peut pas avoir la paire parisienne et le Parisien ne peut pas avoir la paire de Lille, etc. Ça frustrerait les gens. Ça frustrerait les gens, mais ça serait vraiment sympa. Après, toi, tu devrais appeler ton gars qui est à Marseille. Ouais, connecte-toi sur mon appli. Moi, je me connecte sur la tienne. À la Pokémon Go. À la Pokémon Go. Et ça, ça serait vraiment cool. Donc, moi, je serais plus pour petite chasse au trésor avec QR code, virtuel, non virtuel. Tu vois, ça serait assez sympa. Et en plus, je trouve que c'est dans l'ère du temps. Un troisième truc, un peu plus de paire SNK-RS Day, tu vois. Et un peu plus que des paires, tu vois. Même si, bon, le but, c'est de vendre des chaussures, tu sais. C'est un peu de merch, un peu de porte-clés. À gagner, pas à payer. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, genre... Ouais, genre porte-clés. On fait gagner un porte-clés SNK-RS Day. On fait gagner... Ouais, un collier. Une montre, une bague. Le bracelet patate, tu sais, plein de petits accessoires que tu peux gagner, mais que tu payes pas. Un truc genre, tu sais, comme quand tu vas en événement ou quand tu vas dans une convention. Tu aimes bien avoir les goodies. Des goodies. Un truc... Ouais, des goodies. Un truc à recevoir, même si tu gagnes pas. Mais c'est dur. Ça, c'est vraiment en plus pour faire un petit plaisir. Moi, pour moi, la troisième chose, ça serait une nouvelle shape, une nouvelle innovation. Un truc innovant. Un nouveau truc. Un truc qui casse internet. Un banger, tu vois. Un banger, tu vois. Un truc de Nike. Et là, tout le monde dit, ah ouais. Un truc qui mélange le rétro. Et l'innovant, tu vois. Un truc à la Jordan 1 off, ouais. Et encore là, là, ils ont pris sur un modèle qui existait déjà. Là, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas, tu vois. On découvre. Et nos yeux, c'est pour la première fois qu'ils voient ça. Et c'est signé Nike. Et c'est une innovation. La shape, elle est incroyable, etc. Et encore mieux, la première fois qu'ils sortent ce modèle-là, c'est avec une collab. Et on sait pas une collab genre avec Pata, ou avec Atmos, ou avec un truc comme ça, tu vois. Ou avec Travis. En vrai, ce serait cool. Dites-nous, vous, ce que vous attendez justement du SNK. Ouais, dites dans les commentaires. Soyez imaginatifs et dites-nous des trucs comme nous, on a fait là. Un, deux, trois. Et vous dites, vous, ce que vous kifferez le plus qu'ils fassent. Et le but, c'est que... C'est trop cool. Et c'est que je réfléchis tout le temps comme ça. Quelle expérience vous aimeriez vivre plutôt que... Ouais, c'est ça. Quelle paire vous aimeriez voir restock ? Quelle expérience vous aimeriez avoir de ce SNK pour vous dire... Ah, c'est trop lourd. Et vivement l'année prochaine. Mais là, déjà, nous, ce qu'on a dit, c'est cool. Hé, Nike, si vous nous regardez là, vous deux, vous nous appelez. Nous, on organise, tranquillou bilou, on organise votre event. Et l'année prochaine, c'est Banger en 2023. Vous passez dans les DM, vous glissez et puis voilà. Nous, on vous fait un événement incroyable. Aux petits oignons. Mais en tout cas, voilà. Si vous avez kiffé un petit peu ce format talk, ça fait longtemps. Je n'ai pas parlé à la caméra. De ouf. On en avait fait un il n'y a pas longtemps. Ouais, avec toi. Et surtout, je ne m'en sois plus pour parler. Ouais, c'est vrai. Il ne fait que des events, les gars. Il est tout le temps en event. Même moi, j'essaie de l'attraper. Et là, il est venu chez moi. Mais je vous jure, les mecs, il est tout le temps à droite, à gauche. C'est n'importe quoi. C'est la vie d'artiste, les gars. Que voulez-vous ? C'est la vie d'artiste. Vous verrez sur sa chaîne que l'artiste, il n'est pas vraiment très bien. Vous verrez l'acné. Je ne vous dis pas plus. Vous verrez ce qui va se passer. Mais en tout cas, si vous avez kiffé le talk et de revoir Matt, le petit renard sur la chaîne, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à mettre un like pour le faire savoir et à vous abonner. J'ai cru qu'il avait fait un doigt d'honneur. Et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont suivre. Matt, merci d'être venu. Merci frérot. Enfin, merci de m'avoir accueilli parce que je suis plus chez toi que chez moi en fait. Mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus chez moi. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501